Le Centre National de Transcription de Sané, le lancement de la quinzaine des donneurs, comme vous le savez, toutes les années, il y a un thème retenu par le PSOMS dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale des Donneurs. Et cette année, particulièrement, nous avions voulu rehausser l'éclat de cet événement en permettant justement aux donneurs volontaires qui ont décidé de faire don de soi, qui ont toujours compris la nécessité de sauver des vies à travers un don de sang, nous leur avions dédié une quinzaine de donneurs. Et dans le cadre de cette quinzaine, justement, nous sommes là pour parler des activités qui devront marquer la quinzaine dédiée aux donneurs. Cette année, nous avons une quinzaine dédiée aux donneurs. Et dans le cadre des activités de la quinzaine, nous avons pas mal d'activités dédiées aux donneurs, mais surtout aux donneurs écoliers et écolières, qui représentent plus de 60% de la production en sang pour le pays. Donc, dans le cadre de ces activités, notamment, nous aurons des journées portes ouvertes au niveau des différentes structures de la transfusion sanguine, de sécurité transfusionnelle, au niveau des PTS en périphérie et au niveau du CNTS, où nous aurons à recevoir plusieurs centaines de jeunes élèves, écoliers, étudiants, avec qui nous avions organisé à mettre prise plusieurs séries de collectes. Nous aurons aussi des projections débat au niveau de plusieurs institutions, des établissements scolaires, des projections débat, notamment à Port-au-Prince et au lycée Toussaint, et chez les soeurs de Sallesienne à Torland, et pour ne citer que ces écoles-là. Mais aussi, nous aurons une collecte spéciale au local de l'OPS-OMS, qui, pour marquer la série de commémorations, décide à faire un don de sang volontaire au niveau du staff technique de l'OMS. Le Centre national de transfusion sanguine prend un plaisir à vous accueillir ce matin au lancement de la quinzaine des donneurs de sang. On peut se poser une question aujourd'hui. Y a-t-il lieu de célébrer en Haïti cette année, le 14 juin, qui est la journée mondiale des donneurs de sang? Évidemment, la réponse est oui. Parce que c'est l'occasion, pour nous, le 14 juin, de remercier tous ceux qui donnent de leur sang volontairement, régulièrement, pour sauver des vies. Pas seulement les donneurs volontaires, réguliers, mais aussi ceux qui donnent aussi pour un membre de leur famille qui a besoin d'une transfusion sanguine. C'est ce que nous appelons les donneurs de remplacement, les donneurs familiaux. Eux aussi méritent toute notre admiration. Parce que, volontairement, ils ont décidé de donner du sang. Mais pour sauver un parent, pour sauver un ami. Et nous espérons qu'ils ont compris la nécessité, l'importance du don de sang et qu'eux aussi, ils vont rejoindre le groupe de donneurs volontaires de sang que nous avons. Le nombre de donneurs volontaires est nettement insuffisant pour répondre à un approvisionnement en sang, en quantité suffisante, et surtout du sang de qualité. Nous disons vraiment merci à tous ceux qui déjà ont compris la nécessité de donner du sang régulièrement. Mais surtout, nous lançons un appel à tous les membres de la population, à toute la communauté. C'est vraiment une urgence pour eux de comprendre l'importance pour eux de devenir eux aussi des donneurs volontaires.